La communauté scientifique française, ça fait 30 ans qu'elle attend cette mission. Cette mission, c'est BepiColombo, mission européano-japonaise qui va étudier Mercure, une petite planète rocheuse toute proche du Soleil que l'on connaît très mal. BepiColombo, c'est deux sondes, MPO et Mio, et 16 instruments scientifiques développés pour partie par des laboratoires français chapeautés par le CNES. Des instruments conçus pour cartographier Mercure, étudier sa structure interne, la composition de son atmosphère très fine, son champ magnétique aussi qui reste une particularité, c'est la seule planète tellurique avec la Terre en possédérant. L'objet principal de toutes ces observations, c'est de comprendre d'où vient Mercure, comment elle s'est formée au cours de l'histoire du système solaire, et puis surtout comment elle interagit avec son environnement, l'environnement solaire en l'occurrence, et donc de comprendre l'environnement magnétique, puisqu'on sait que Mercure est un peu particulière, a un champ magnétique propre. Et donc nous, ce qu'on voudrait faire avec la mission BepiColombo, c'est bien comprendre comment cet environnement interagit avec le Soleil. C'est comme un laboratoire géant dans lequel on va placer nos instruments, nos satellites, et on va observer ça, et on va regarder comment justement tout cet environnement évolue. On va découvrir des choses sur la physique en général, qui vont nous aider à faire progresser notre connaissance. Bepi, pour les intimes, devrait aussi aider les scientifiques dans l'étude des exoplanètes, des planètes rocheuses comme Mercure, proches de leur étoile comme Mercure, mais qui gravitent en dehors de notre système solaire. Mais le voyage jusqu'à Mercure est long, il va durer 7 ans, la planète étant plutôt difficile d'accès. Cela explique que seules les sondes Mariner dans les années 60-70, puis Messenger en 2011, lui est déjà rendu visite. Car une fois libérée par la fusée, la sonde devra encore fournir une vitesse équivalente à celle d'Ariane 5 quand elle envoie un satellite en orbite basse, 8 km par seconde. C'est énorme. Mercure est très difficile à rejoindre depuis la Terre parce que Mercure est près du Soleil. Donc la force de gravité exercée par le Soleil pour Mercure est différente de celle qu'on a sur Terre. Et du coup, un engin qui est sur une orbite près de la Terre doit être freiné considérablement pour rejoindre Mercure. Heureusement, il y a une astuce. On va utiliser des assistances gravitationnelles, une fois autour de la Terre, deux fois autour de Vénus et six fois autour de Mercure. Et cela va nous procurer gratuitement, sans carburant, 3 km par seconde. Il en restera cinq. Quatre seront faits par la propulsion électrique qui est sur le module de croisière, le premier étage qui va transporter Bepi-Colombo jusqu'à sa destination. Et un km par seconde sera fait par l'orbiteur scientifique MPO de l'agence qui se satellisera avec l'orbiteur japonais Mio autour de Mercure. Autre difficulté, la proximité de Mercure avec le Soleil. Donc il fait évidemment très chaud. Il a fallu développer des technologies de protection thermique avec de la céramique, avec des panneaux solaires aussi qui résistent à des flux de chaleur importants. Et les pires situations seront amenées quand la sonde se retrouvera entre Mercure et le Soleil. Le Soleil a un flux 10 fois supérieur à ce qu'il est sur Terre. Et donc la sonde sera prise dans un barbecue infernal avec des températures qui pourront monter à peu près à 400, 450 degrés. Bepi-Colombo est certainement la mission la plus complexe, jamais entreprise par l'agence européenne, vers une cible difficile d'accès, mais par contre d'un intérêt scientifique fabuleux qui justifie tout à fait le déplacement.